Belle soirée à tous dans cette Radio Libre, nous sommes ce soir avec les organisateurs du Solarium Festival, on va en parler. Il est organisé par la jeunesse de Groen et nous sommes avec Jonathan et Jean. Salut ! Salut ! Ça va bien ? Ouais, pas mal. La forme. Alors on va parler un petit peu de ce festival, Solarium Festival, qui va se dérouler ce samedi 24 septembre. Et première question, pourquoi ce nouveau festival ? Je pense que je peux plus te poser la question à toi, Jonathan, parce que tu fais partie de la jeunesse de Groen, c'est juste ? Ouais, alors je fais partie actuellement, c'est plus vraiment le cas, mais en fait je suis un des membres fondateurs de la jeunesse de Groen il y a quelques années. Et puis quand j'ai entendu parler qu'il y avait un festival qui allait se passer à Groen, je me suis senti impliqué par la chose en fait. Et puis la demande, elle venait du comité d'organisation d'inauguration de la nouvelle salle polyvalente en fait. Oui. On était censé faire une soirée pour les jeunes en parallèle avec ce qui se passait à la halle polyvalente lors du week-end d'inauguration justement. Et des suites de ça, ils ont un peu paniqué si on veut bien sur le nombre de personnes qui allaient être présentes au village pour le week-end. Parce qu'entre la salle polyvalente plus notre festival, ça allait faire beaucoup beaucoup de monde. Et vu qu'on avait déjà préparé pas mal d'artistes, pas mal de choses et tout, ils nous ont décalé d'un week-end. Et puis on est en partenariat avec le comité d'organisation de la halle polyvalente en fait. D'accord, donc en fait c'est tout lié, tout est lié avec l'inauguration de cette nouvelle halle polyvalente. Exactement, oui. Et ça se passera donc dans cette halle polyvalente, ce festival va se passer dans la halle polyvalente ? Alors non, parce que justement initialement dans la salle polyvalente, il y avait Texas, Henri Dess entre autres. Et puis nous on avait les deux salles de gym du cycle d'orientation en fait. D'accord, et donc là vous allez rester dans les deux salles de gym, malgré le fait que vous soyez décalé d'un week-end, c'est ça ? Exactement, oui. D'accord. Comment ça s'est passé au niveau organisation là ? Donc c'est entièrement la jeunesse qui a géré, vous avez eu des aides quand même avec la commune ou des choses comme ça ? Bon, ben pour pas mal de choses vu que c'était prévu sur le même week-end initialement. On a eu des aides de la commune pour ce qui est des barrières d'enceinte, tout ce qui est gros matériel lourd, etc. Alors ils nous ont mis à disposition pas mal de choses de ce côté-là. Après au niveau du son, de l'éclairage et tout ça, ils ont fait appel à moi via la société pour laquelle je travaille. Je leur ai fait une offre pour ça, ils ont validé et puis des suites de ça, on a fait la programmation et tout ça. Alors justement, au niveau programmation, vous avez donc deux salles. Du coup, ce que vous avez décidé de faire, c'est qu'il y a une salle qui est rock et une salle qui est électro. C'est juste. Exactement, oui. D'accord. Et on va peut-être parler tout d'abord de la salle électro avec Jean qui est donc celui qui s'est occupé de la programmation de cette salle, c'est juste ? Exact, oui. En fait, je connaissais très bien un des membres du comité avec qui j'ai collaboré pendant longtemps. Il m'a demandé d'établir la programmation de la salle électro du Solarium Festival. D'accord. Et comment t'as décidé cette programmation ? Alors donc, on a suivi un petit peu la logique des choses, ça veut dire une soirée qui commence en Deep House, pour suivre un peu la thématique électro. Puis ensuite, Deep House avec Nate, qui est un jeune de Verneia. Ensuite, Steve, donc Steve Jaxwell. Jaxwell qui est dans les studios avec nous ? Exactement. Ah, dis donc Jaxwell. Oui. C'est bien ça. Il nous cache des choses. Ok, donc ensuite c'est Jaxwell qui va jouer Tech et Tribal House, un excellent style que Steve affectionne particulièrement. Après, un grand DJ aussi, James House. Moi-même, exactement. Je vais faire un set Future House et Progressive House, ma musique de prédilection. Ensuite, Flo B, il va jouer Trap, Bass House et Jungle Terror. Tout ça toujours pour continuer dans l'évolution des choses. Ensuite, un autre grand DJ aussi. Voilà, Gauthier, Mike Gauth, qui est avec nous aussi. Qui est venu vous soutenir. Et puis donc, ensuite, après Gauthier, il y a Exitium, qui va jouer Dubstep. Ok. Essentiellement Dubstep. Et ensuite, Joe qui est avec nous, Lobotomiste, qui va jouer Drum and Bass, Dubstep. Et ensuite, donc Exitium, Mike Gauth et Lobotomiste ont un concept, les trois, qui s'appelle Bukake. Donc, ça prend plein la figure. Ils ne voulaient pas le relever, mais bon. Ok, donc, c'est quoi le concept ? Et donc, eux font un concept de techno. Donc, techno pour quasi-terminer la soirée. Et ensuite, il y a un DJ de Gronne qui s'appelle John Blake, qui va faire un set un peu goa, psy-trans, etc. Il est grimisé à lui. Grimisé à autant pour moi. Et donc, comme je vois, c'est des DJ qui sont surtout de la région. Exactement. C'était le but, en fait, de promouvoir un peu les DJ de la région. Et puis, sans nécessairement avoir de guests, de frais excessifs, en fait, d'avoir une programmation de qualité avec des DJ et producteurs de la région. D'accord. Mais je ne t'ai pas dit. Moi, c'est à moins de 20 000, je me déplace. Voilà. Ça, vous allez vous débrouiller entre vous hors antenne. Mais c'est vrai que pour nous, on taille très cher à Vibration. Donc, il faudra être débrouillé parce que ça va être compliqué. Sinon, nous, on n'est plus trop d'accord. On parie sur l'ice pour le ramener pas mal de monde. Non, c'est vrai. Jackswell, c'est du bon. On peut parler aussi de la partie de l'autre salle qui sera rock. Je pense que c'est plutôt Jonathan qui peut nous en parler. C'est juste ? Oui, exact. Rock. Il y aura un peu tous les styles de rock, si on veut bien. D'abord, pour commencer, il y a un artiste qui nous vient de Berlin. Alors, lui, c'est vraiment de la indie pop. C'est quelque chose de très posé, très calme. C'est franchement, moi, chaque fois que j'écoute ses titres, pour dire que le gars, il arrive tout seul avec sa guitare, sa machine et ses couilles, si je peux dire, il fait des trucs juste incroyables. Alors, c'est vraiment quelque chose de très calme. Ça s'appelle comment ? C'est Mori. Mori. Voilà. Si vous le cherchez sur SoundCloud, il suffit de mettre trois fois la lettre L. Ça fait L, 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 espace Mori en majuscule, espace L, L, L. Excusez l'absurde. D'accord. Pas de souci. Ensuite ? Ensuite de ça, on aura Fluffy Machine. Là, c'est un peu plus punk et tout ça. On va être dans quelque chose de, comment dire, comparable à du Sum 41 et tout, un peu déjanté et tout. Et puis, après eux, on aura Drift Adapart. C'est toujours des groupes locaux, à l'exception de Mori. Drift Adapart, c'est vraiment du métal qui tâche, quoi. C'est vraiment crier dans le micro et tout. Ça bouge bien et tout. Puis, ils ont une super énergie. Et puis, au final, on aura... La tête d'affiche un peu, c'est ça ? Voilà. Non, la tête d'affiche sera Worry Blast, vraiment, quoi. Ouais, Worry Blast. Ah oui, pardon, j'ai parlé déjà de Worry Blast. La tête d'affiche sera donc Worry Blast. Ouais. Worry Blast, c'est plus hard rock et tout. Ça sonne pas mal comme à CDC. Ils sont quand même bien connus. Oui, non, c'est connu, on va aller Worry Blast. Ouais, c'est des bons gars, en plus. C'est des bonnes potes. Et comment ça se passe au niveau de... On pourra choisir d'aller soit dans l'une des salles ou dans l'autre, ou bien il y aura une alternance ? Les choses se déroulent en même temps ? Oui, ça se déroule en même temps, mais si on veut bien, on a la salle électro qui commence dès l'ouverture des portes, c'est-à-dire à 20h. Ouais. Après, la salle au niveau des concerts, ça va commencer à 21h. Et entre chaque concert, en fait, on a une demi-heure de battement, déjà pour mettre en place tout ce qui est technique, instruments et tout. Et puis aussi pour que les gens, ils puissent éventuellement aller chercher une bière, passer un moment à la salle électro et revenir ensuite. Voilà. Donc c'est du non-stop sur la salle électro et par contre, entre deux, on peut faire des allers-retours entre les deux salles. Voilà. Elles sont assez proches, c'est ça ? Ouais, elles sont, je dirais, elles sont à 20 secondes en début de soirée et puis à 5 minutes en fin de soirée. Ok, d'accord. Et puis pour ce qui est de la déco, j'ai vu qu'il y avait un concept déco qui avait été mis en place. Oui, voilà. Justement, c'est un de nos DJs, John Blake, il fait aussi de la déco et tout parce qu'il fait pas mal de goa, etc. Alors du coup, il a sa propre entreprise, si je puis dire, ça s'appelle Psycho Tétose. Il va nous faire des choses vraiment incroyables et tout avec pas mal de fils qui réagissent aux UV et tout. Et puis niveau de la salle électro, on aura aussi du mapping vidéo, on aura des grandes toiles derrière les DJs qui vont être animées, on aura le light show qui va avec et puis la sono, il y aura assez pour faire péter les vitres. Très bien, très bien. Non, c'est pas celles qui sont neuves, ces vitres-là. Non, non, c'est pas celles-là. Donc celles-là, vous pouvez les péter. Exact. Les infos pratiques, j'imagine qu'il y a des bus qui sont mis en place, il y a différentes choses qui sont mises en place. Oui, voilà, exactement. Alors on a les services de l'UNabus qui font la ligne comme d'habitude, en fait, entre Sion et Sierre. Chaque fois, on s'arrête en Agrone et on a encore des bus supplémentaires qui partiront pour les derniers à 4h30 du matin. Ah oui, donc tranquille. Donc franchement, on peut profiter. Profitez, prenez pas la voiture, prenez pas de risques. Surtout, ouais. Et puis là-bas, il y aura assez à boire, on aura un instant pour manger aussi. On manquera de rien, quoi. Et puis les prélogues, on peut les trouver en différents endroits ? Oui, les prélogues, elles sont disponibles encore au kiosque de Grône et puis au café de la terrasse. Et puis sinon, sur les groupes Facebook, sur les pages et tout, il y a des vendeurs de prélogues, il suffit de les contacter et puis l'affaire est faite. D'accord, justement, alors pour vous trouver sur Facebook, notamment vous êtes sur Facebook, c'est ça, le festival sur Facebook, il faut taper donc Solarium Festival, on trouve directement ? Voilà, alors il y a la page Solarium Festival et après sur la page Solarium Festival, vous pouvez cliquer sur les liens qui vous renvoyent sur les événements. Ok, d'accord, très bien. Et puis, ça c'est donc la première édition du Solarium Festival. Est-ce qu'il y a l'envie de relancer et d'en faire un événement, on va dire, annuel ? C'est une idée ? C'est une possibilité ? Oui, bien sûr, c'était un peu le but à la base en fait. Quand le comité de la Alpe Olyvalente nous a approchés, on était super enthousiastes, on a dit, super, comme ça on va pouvoir lancer un festival qui à terme va pouvoir devenir un bourrasque ou un avalanche comme ils ont à Salvant. Et c'est aussi pour ça qu'on a choisi l'ironie du nom Solarium pour Grône. Et puis on s'est dit il faut que ça aille de l'avant et puis on peut développer et faire quelque chose de bien. Ok, très bien. En tous les cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Plein succès pour le Solarium Festival et puis que ça puisse aussi se développer peut-être comme d'autres festivals dans les villages, les différents villages en Valais. C'est vrai qu'on est assez fort pour ça. On a bien fait la fête ici en Valais. On n'a pas les girons mais on a des super bons festivals vraiment sympas, familiaux, de manière un peu familiale. C'est des festivals familiaux. Familiaux, voilà. C'est bon. Il arrive des festivals familiaux et ça fait bien plaisir. En tous les cas, bravo pour l'initiative. Et puis, bon festival. Jacques Soil aussi, t'es prête et au taquet ? Toujours. Oh, lui, il a tellement mixé sur l'ensemble de la planète maintenant. Il arrive à gros, tranquille. Par contre, souvent, c'est plus difficile à la maison parce que le public, tu le connais et ils vont beaucoup plus venir. Il est critique. On sera là et on va un petit peu être critique. Justement. Et puis, je profite un truc. Ouais, vas-y, balance. En fait, j'avais lancé un concours sur ma page Facebook. Yes. Puis, j'avais promis que je disais les noms des gagnants en direct. Alors, je me permets de les donner maintenant. Allez, on y va. Allez, on y va. Il y aura Morgane Deschamps qui gagne un billet, Gwendoline Antognoli, Aurore Mottier, Océane Schupper, après, je ne sais pas si c'est son vrai nom, mais c'est Non Adrenaline Frecore. Après, ce que tu fais sur Facebook, c'est clair qu'il y a des... Gaëlle Delété, je pense que c'est pas ça. Mais pas d'hiver. Marina May, Marina May, Camille Sabatier et Estelle Tvivguer. Vésitement, t'as des fans que... des fans nanas, toi. Pas mal d'affrontements. J'ai absolument pas choisi. Dis donc. Voilà, vous gagnez un billet. Voilà, ils partent avec un billet, donc ils seront informés, ils auront le billet. Je les s'occuperai via Facebook. Tu te s'occupes très bien. Merci. Merci à vous. A tout bientôt, bonne soirée. Merci beaucoup. Merci à vous.